Bonjour et bienvenue dans la quatrième partie de ce tutoriel. Dans ce tutoriel nous allons donc commencer à nettoyer un petit peu le modèle. Ce qu'on voit dans la partie d'avant en ayant fait une redivision de mon maillage, j'ai un petit peu cassé certains trucs puis on va essayer de sculpter un petit peu mieux ça. Et hop c'est parti, donc je vais dans le sculpte mode, ctrl tab sculpte mode. A partir de là on va commencer déjà à regarder l'état de notre maillage. Donc on va afficher le wireframe et là on va regarder sur toute cette zone qui nous intéresse. Ici on voit qu'ici quoi qu'il arrive j'aurais pas assez vraiment de maillage pour vraiment faire ce que je veux. Donc on va faire un remèche mais on va y intégrer et en même temps on va en profiter pour y intégrer les yeux. Donc là je ressors mode object. Je sélectionne d'abord mes yeux, majuscules, ma tête, ctrl J ou sinon object, join 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 qui doit être par là. Je ne le voyais pas donc il doit être ici. Voilà ctrl J, hop automatiquement donc ça a attaché mes yeux à mon maillage dans ma tête. Et on va pouvoir du coup aller à nouveau en sculpte mode et aller faire un nouveau remèche. Donc là le remèche par défaut on était à 0.002, on va descendre à 1.2 et remèche. Alors là c'est déjà mieux, on a un peu subdivisé les parties qui étaient ici, on a joint notre œil. Donc pour la suite je vais enlever le wireframe. En mode objet je vais faire un shade smooth à ma géométrie et je vais revenir en sculpte mode. Alors on va commencer déjà par essayer d'entailler un peu la zone qui est ici là. Avec le majuscule on va lisser un peu ça. Voilà et recommencer. On va essayer de faire un radius légèrement plus grand pour mon entaille pour que ça prenne en compte les voisins. Voilà on va y arriver. On va redessiner un peu tout ça. On va essayer de donner un petit peu de matière ici là sous le nez. Ok. Ah il est en négatif l'outil. Hop je le repasse en positif. Ok. Alors pour les problèmes de caméra qui commencent à disparaître tout simplement on se rappelle. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer mon super raccourci. Donc dans view on va tout simplement ici lui demander d'être à .001 dans le clip start. Ce qui veut dire comme ça il n'y aura pas de coupure avant d'être au millimètre près. Ici je vais regarder vite fait. Ouais c'est pas vraiment ce qui va me permettre de voir bien. Donc là on va venir lisser tout ça. Hop. Et venir dessiner légèrement. Alors je vais faire mon radius légèrement plus gros. Par contre on va y aller vraiment en douceur avec peut-être un peu trop doux. Un peu même beaucoup trop doux on dirait. Euh je vais prendre celui-là pardon. Clay strip. Ça va me permettre de remplir un peu mon maillage. Derrière je lisse. On va comme ça pouvoir redessiner un peu la narine. Désolé je suis un petit peu enrhumé. Vous m'entendrez des fois. Oh. Ici là on a un maillage quand même qui est très serré. Donc on redessine. Hop. On va vérifier avec cet outil là qu'on puisse pas simplifier un peu notre maillage. Je vais vérifier ce que ça donne ici à cet endroit là. Non c'est bien. C'est juste qu'il y a un pli dans le maillage. Donc on va continuer de relâcher. On va prendre un fil. Fil, fil, fil. Hop. Fil. Et là on va remplir. Pourquoi il veut pas remplir. Il est assez crispé mon maillage ici. Assez étrange d'ailleurs. On va faire tout ça propre. Ok. On va refaire un petit remèche à ce niveau là. Voilà. Object Mode, Jade Smooth, Sculpt Mode. Du coup sa strength est beaucoup trop forte. On va surtout activer la palette graphique. Elle n'était pas activée. Voilà. Là ça marche un peu mieux. On dessine doucement. Alors là on verra après. Est-ce que ça bugouille au niveau de mon... Hop. Dessous de mon nez. On va y passer 40 ans. Petit coup de lissage là-dessus. On va s'amuser à travailler un petit peu sur l'œil. Donc avec l'œil je vais commencer à prendre le Draw Sharp. Avec beaucoup moins grand. Alors il y a un raccourci si vous voulez c'est F. Ok. Pour changer la taille. Et majuscule F. Pour changer l'intensité de votre outil. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Par contre le Draw Sharp on va le remettre dans sa valeur initiale. Voilà. Et on va lisser un peu l'intérieur. On va commencer à baisser légèrement l'intensité de l'outil de lissage. Pour pouvoir... Ça c'est pareil. On va lisser un peu tout ça. Parce qu'il y a des sacrés arcades qu'on va un peu modifier d'ailleurs avec le déplacé carrément. Ok. Donc j'ai un peu tué mes détails. Donc je vais revenir dessiner légèrement. On va lisser rejoindre ici. on va baisser un peu la force de mon outil ici pour pouvoir être beaucoup plus doux donc je lui fais l'œil fermé après dans une rotopo ce sera plus facile pour l'animation derrière donc on va continuer doucement par on va creuser un petit peu ici avec contrôle hop un petit coup de lissage derrière on va réduire un petit peu ici aussi avec contrôle là par contre on va commencer à sortir un petit peu là ici on peut faire un pli avec le draw sharp comme ça légèrement atténué avec majuscules ok là ça manque un peu de volume ici hop voilà avec du lissage derrière là il faut creuser pardon oula tournons un peu pour voir ouais ici mais doucement creuser je dis doucement on se comprend on va reprendre le fil ici pour remplir ici voilà ça commence à être sympa alors ensuite qu'est ce qu'on peut faire de mieux contrôle hop ok ok alors on en est où de loin on va nettoyer aussi un petit peu l'oreille voilà ici pareil on va retravailler un petit peu majuscule ok on va venir marquer légèrement les lèvres avec draw sharp en mode inversé avec contrôle on va venir sélectionner un petit peu le fil ici et là bas sur ma tablette voilà on va venir serrer tout ça avec le pinch ok ça c'est pas très joli voilà c'est mieux comme ça ok on va confler un petit peu les lèvres inférieures voilà creuser un peu ici on va bien dessiner un petit peu le dessous de la mâchoire on va venir gonfler un petit peu l'avant hop là c'est pareil ça a l'air assez serré le maillage hop là ok 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 on va s'attaquer maintenant un petit peu à l'oreille qui est catastrophique derrière on va venir lisser tout ça pareil l'intérieur c'est fait aussi c'est assez trop hop voilà et on va commencer avec le draw sharp dessiner dessiner vraiment le pli avec majuscule je viens lisser ça pour l'intégrer voilà oula trompé de ok mais si je reviendrai plus tard on va dessiner un peu mieux le dessous du lobe et là on va faire beaucoup plus petit pour redessiner les parties qui manquent là dans l'oreille un petit coup de majuscule c'est un peu hop terrible ici voilà tout ça avec le maillage existant oula par contre je reviens en arrière j'ai fait des trucs affreux ici ah non ok le draw sharp oula on va encore faire du lissage ici voilà on va encore un peu non 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 De plus en plus on avance. Alors on va essayer de faire un petit peu mieux l'intérieur comme ça, on va gonfler un peu avec le blob. Ok on va lui écraser un petit peu. Bon ça commence à venir, là il y a des petits défauts encore qu'on va bouger d'ailleurs, on va bouger ça avec le grab. Petit coup de majuscule ici, ça c'est un peu trop à l'arrache. Là on va venir couper un peu avec le draw sharp. Pardon. Hop. Contrôle Z. Pareil là ce vide n'est pas beau. Un coup de majuscule là-dessus. Voilà pour le moment c'est parfait. Le design commence à venir. Le petit professeur d'aube. tel que... Voilà voilà voilà. Ça a un peu exagéré mais bon. manque un peu de mâchoire ici. Ok. On va essayer de faire un peu mieux les yeux parce que là c'est un peu le bordel ici. Un peu de lissage global et on va redessiner un peu mieux ça. Il y a un peu plus de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. même à fois ça commence à venir on va gonfler un peu le bas de la lèvre encore à nouveau ici pareil avec le draw sharp à nouveau refaire comme ça on peut un peu venir lisser oups bon le personnage commence à arriver à son terme bon à son terme on se comprend ici hop alors une fois de plus il n'y a pas de secret c'est en utilisant tout ça que vous y arriverez on va essayer de casser un peu les faux détails que l'on a ici hop voilà on va gonfler légèrement ça et on va bouger un peu tout on va se mettre carrément sur une vue hop comme ça alors hop on va pouvoir retravailler un peu la forme globale ok son oreille n'est pas très jojo j'avoue attention je ne fasse pas de bêtises non plus hop truc bizarre dans l'oreille je vais aller lisser tout ça on va refaire un peu mieux alors c'est peut-être parce que justement il faudrait peut-être à ce stade là refaire une remèche alors un petit scapegarde au cas où nouveau nouvelle version pour éviter hop tout crash involontaire tiens déjà avant même là ici on peut réélargir un peu c'est très important de regarder un peu dans toutes les toutes les vues possibles là mon oreille elle est même un peu on va mettre derrière on refait un remèche c'est fait alors on voit que dans mon oreille il y a eu un petit bug bon déjà hop object mode clic droit shade smooth et on revient en sculpted mode avec la tête sélectionnée là mon oreille effectivement je suis pas très satisfait du résultat là je vais leur donner une forme un peu plus sympa avec le grab alors attention c'est pas bon non plus on va venir faire ça avec du clay strip on dirait qu'il est en négatif non non juste un peu gros un peu trop petit hop ici un bisbillon en court majuscule là on lisse ça bien je crois que ça s'est bien nettoyé on va prendre le blob pour gonfler ok et là c'est parti on va creuser dans l'oreille c'est parti Ok, ça vient petit à petit. Voilà, ça va être un peu plus facile de sculpter l'oreille maintenant, avec un petit oeuf à mèche. Donc là, on va passer dans le mode objet, on lui shade smooth, objet, sculpt mode, il faudra que je vérifie qu'il y a peut-être une option pour le... Ah, ça ne l'a même pas fait d'ailleurs. Donc, hop, sculpt mode, object mode, je suis mis avec lui de sélectionner, non c'était pour ça, je ne l'avais pas sélectionné. Hop, et on repart en sculpt mode avec CTRL-TAB, je vois que si ça on peut le lisser un peu, là on reviendra sur ça plus tard. Là on voit qu'effectivement il y a des bugs souvent là qui, dans le remèche, ont un peu de mal à... Bon, ça va au moins l'oreille maintenant, il est clean. Ok. On va plutôt prendre un pinch, pas un pinch pardon, d'ailleurs on va lisser à nouveau ici, ici peut-être pourquoi pas le pinch. Hop. Ok, pareil pour les lèvres, on va pincher l'intérieur, légèrement inflate. Pareil ici, pareil ici. Inflétons tout ce que l'on peut. Voilà, j'ai un peu gonflé l'oreille. On va venir maintenant avec Clay découpé... Pas Clay par contre, Draw Sharp, je dis bien Clay, mais Draw Sharp commençait à dessiner l'intérieur de l'oreille. Hop, on va faire sortir le point névralgique. On va le faire avec CTRL au-dessus. Hop. On va prendre du inflate. Hop, c'est parti. Hop. On va faire un petit peu de inflate, mais beaucoup plus petit. Littéralement gonflé. On va venir découper derrière avec le Draw Sharp. Hop. Et hop. C'est parti. J'aurais fait mieux comme oreille dans ma vie, mais c'est pas grave. Je ne suis pas du tout aidé de modèle, c'est peut-être la raison de tout ça. Allez, un petit coup de lissage. Bon, écoutez, pour la partie sculpte, première sculpte de 2020, on est pas mal. CTRL Z, c'est drôle qu'il fallait que je fasse ça. Et majuscule pour fondre un peu plus la narine. Ici, pareil, un peu de lissage. Bon. Hop. On va gonfler un peu tout ça. Et avec le grab. Ok. Ce n'est pas super. Il y a un problème, on dirait, de symétrie. On va bien faire gaffe, plus faire Y. Je vais passer en Dyn Topo. Et qui va me permettre de faire un plus tout moins X Symmetrise pour que ce côté aille de l'autre côté. En activant le Dyn Topo, le Smooth Shading. Voilà, on en est là. Bon, mon oreille n'est pas géniale. On la retravaillera de toute façon. Donc là, c'est la première passe. À partir de ça, on va en faire une retopologie. Hop. Voilà. Allez, je gomme un peu mes détails. Ce n'est pas très joli, mais ce n'est pas trop grave. C'est un détail qu'on ne verra pas trop quand j'en aurai besoin. On l'améliorera. On va essayer de quand même aller. sur marquer un peu. Voilà. Pourquoi ne pas venir ici même serrer un petit peu avec le pinch. Oups là. Attention, je suis en Dyn Topo. Je sors de Dyn Topo. Et le pinch du maillage existant. Un petit coup de grab. Un petit coup de grab. On est déjà pas mal. Voici le professeur d'aube 2020. Donc, c'est un début de modélisation. Et tout ça ne va pouvoir que s'améliorer. Donc, dans la suite, nous allons attaquer la retopologie qui va nous permettre de créer un maillage en basse définition. de faire un transfert des détails avec du backing et ainsi de suite, ainsi de suite, créer notre personnage de A à Z. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !